L'international, Maxime Guillon ! L'international qui est Maxime Guillon mais qui est bien en France aujourd'hui parce que Maxime tu viens de recevoir le Grand Prix de Lyon, le prix du Grand Prix à côté de Miss France, c'est cool ça non ? Bah ouais ouais c'est sympa, ça fait toujours plaisir de gagner des courses et quand il y a du beau monde c'est cool. Ouais alors effectivement ton cheval Sacré Spirit c'est un cheval qui avance, qui avance, qui vient avec l'âge ? Ouais ouais il a bien progressé cette année, c'est un cheval qui est très facile à monter, la dernière fois à Chantilly j'avais gagné en étant derrière, là j'ai gagné à côté du leader à bout du monde de train, il est vraiment très simple, le fait qu'il y soit rallongé sur 2400 mètres ça lui va très bien donc c'est vraiment top. Ton bilan sur le Royal Ascot c'est quand même le plus grand meeting de course au monde t'as fait des arrivées t'as pas gagné mais c'est tellement difficile ton bilan. Ouais tout à fait, le bilan est plutôt bon je suis très content, 3 fois deuxième c'est à la fois à la flore à Jean parce qu'on n'a pas gagné mais à la fois très très content parce qu'on a eu des bonnes courses et les chevaux ont répondu présents donc voilà il n'y a pas du tout à rougir, bien au contraire je suis vraiment très content de pouvoir apporter apporter ça aux entraîneurs qui m'ont fait confiance. Merci beaucoup Maxime, merci. Alors ça c'est une image très sympa qu'on est en train de voir, c'est tous les bénévoles, les équipes des hippodromes de Lyon qui entourent Miss France parce que les bénévoles ils travaillent tous les jours, tous les jours et aujourd'hui ils signent des autographes et ils signent des autographes et alors là il faut essayer d'attraper Miss France parce que là elle est très sollicitée ce qui est bien normal. Effectivement ils sont là. Ève, Gilles, bravo, félicitations. Entre les photos, regardez il y a tous les professionnels qui sont là, les jockeys, les entraîneurs qui sont là. Ah ben le vice-président de France Gallo, tout cela. Ève, Gilles, un petit mot pour France. Si vous découvrez peut-être, madame, le monde des courses, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez vu les écuries ? Ça vous dit quoi ces animaux d'une force extraordinaire ? Ils sont incroyables, c'est vraiment des athlètes, ils sont top. Et moi j'allais souvent sur les hippodromes avec mon papa, je suis très mauvaise en Paris, mais c'est toujours de super journées ici. Et c'était très beau, les courses sont cool et c'est vrai que le cross par exemple, je n'en vois pas forcément tout le temps et c'est une discipline que j'aime beaucoup. Ah je vois que vous connaissez votre dossier. Vous alliez où quand vous étiez petite aux courses ? Dans le Nord, Trois-de-la-Roche, tout ça ? Ah non, pas du tout dans le Nord, justement, c'est souvent quand on allait en vacances, je saurais plus dire le nom des hippodromes, je ne m'en souviens plus, mais dès qu'on partait en vacances, souvent on essayait au moins une journée de trouver un hippodrome pour y passer un peu de temps. Bravo, elle est très belle et en plus elle a du goût. Merci madame, bravo. Oh ben, ils sont ravis, ils sont ravis les officiels. Le président de l'hippodrome de Lyon, il voit cette grande journée, la plus grande réunion mixte, Jean-Claude Ravier, la plus grande réunion mixte de France finalement au galop, avec toute sa liste d'emplois en obstacle, et Miss France, alors c'est quoi ton bilan ? Je suis ravi. Et puis alors France-Cyr est présent, donc c'est parfait. Non, c'est fait, c'est fait. Voilà, non mais si, ça fait partie de l'institution, France-Cyr, donc il faut le dire. Et donc associé avec la coupe des 3 ans, on a une magnifique réunion, c'est un peu dommage de commencer un dimanche à 11h du matin, mais sinon le temps est un tout petit peu avec nous, on a vu de bons gagnants, on a eu des années un peu meilleures que cette année au niveau sportif, mais il y a une bonne ambiance. Ève-Gilles est une femme absolument délicieuse, elle fait une licence en mathématiques, donc elle a un niveau qui va... Meilleur que nous ? Non, mais elle a un niveau intéressant, et c'est une femme absolument délicieuse, qui connaît très bien le cheval, mais pas du tout le cheval de course, et donc on a essayé de lui apprendre un petit peu ce qu'il en était, pour qu'elle essaye de diffuser au niveau de toutes ses connaissances, ce qui se passe au niveau des courses de chevaux, et non pas uniquement du cheval. C'est important les ambassadeurs comme ça, ça porte la voix. On essaye, on essaye, mais France-Syre en fait partie des ambassadeurs, donc je le redis et j'en suis fier, merci Arnaud. Merci beaucoup, ça fait plaisir, merci Jean-Claude. Jean-Claude Ravier, le président des hippodromes de Lyon.